Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel pour Cinema 4D Alors la dernière fois on a vu la cinématique inverse On a vu qu'avec pas trop de difficultés on pouvait créer une chaîne d'articulation dans Cinema 4D Et avec un simple tag CI y ajouter la cinématique inverse C'est à dire permettre à Cinema 4D de contrôler toute la chaîne d'articulation Juste en déplaçant un élément cible et un élément pôle que Cinema 4D crée lui-même Ensuite on a vu qu'on pouvait déplacer nos géométries d'objets dans ces articulations Afin de pouvoir les contrôler facilement en même temps que les articulations elles-mêmes Seulement quand on modélise des personnages par exemple, des éléments organiques Personnages, animaux, extraterrestres que vous voulez On ne se retrouve pas avec plusieurs éléments dans notre gestionnaire d'objets On a seulement un élément qui correspond au personnage complet Ou à la forme organique que vous avez créé Et donc on ne peut pas déplacer ce personnage complet dans notre hiérarchie d'articulation Parce qu'il est unique et on a plusieurs os Donc ce qu'il faut, il faut que les articulations, le réseau d'articulation et l'objet unique soient liés J'utilise le mot lié c'est important parce que c'est le nom de la fonction qu'on va utiliser Et donc pour que ça soit lié il y a une fonction exprès qui sert à ça Donc on va voir ça tout de suite Ici j'ai besoin d'un objet Donc je vais modéliser très schématiquement un bras Je ne vais pas faire tout un personnage parce que ça serait trop long Je vais faire juste un bras Alors comme j'ai dit très schématique Donc là je n'explique pas trop comment je fais en fait Parce que je ferai un tutoriel sur les bases de la modélisation Bientôt Enfin bientôt il faut que je le prépare Donc j'expliquerai en fait les méthodes pour modéliser Et puis tous les raccourcis clavier qu'il faut absolument connaître pour faire ça bien Donc là je vais assez vite De toute façon ce n'est pas le sujet du tutoriel Le sujet du tutoriel c'est les os Donc on va faire ça On va faire ça à peu près comme ça Ici Un peu plus petit Ici un petit peu plus grand Faire un bras quand même assez musclé Voilà Et ensuite on va faire Ah On va faire un petit bout de l'épaule Voilà Voilà de l'épaule et du buste Ça comme ça Bon ça ne sera pas très bien Mais ça sera suffisant pour le tutoriel Voilà Donc là on a un bras très schématique De fait Généralement donc on se retrouve avec une forme unique Quand on fait de l'organique On le place dans un hyper nerf Je peux faire du temps Voilà Comme ça Et donc ça on va dire que c'est un bras Je ne fais pas la main Je ne fais pas le buste Je ne fais rien Je fais juste ça Je désactive l'hyper nerf Je garde que cet élément là Je vais passer ici en ombrage de gourou Pour voir les lignes Voilà Et donc ici Si je fais ma chaîne d'os Je ne peux pas découper seulement Par exemple ici Cette partie du bras Et l'assigner à un os Et découper cette autre partie du bras Et l'assigner à un os Parce que ici j'ai un élément Qui comprend tout le maillage Donc Il faut que les os puissent déformer ce maillage Et les os sont des déformateurs Donc ça tombe bien Alors ce que je vais faire Je vais créer ma chaîne d'os ici Je vais passer en vue avant Ça sera plus pratique Et je vais prendre Donc comme la dernière fois Mon outil articulation Voilà Ici On n'oublie pas CTRL Clic pour tracer les os Donc ici Je ne sélectionne rien Dans ma hiérarchie Et je crée donc les os Alors ici Un pour l'épaule Un au niveau du coude Au niveau du poignet Puis ensuite on dira Qu'il y a la main Alors je fais ça Comme ça Voilà Donc là J'ai Cette partie Ces trois articulations là L'épaule Le coude Et le poignet Qui vont correspondre au bras Et le reste qui correspondra A la main Qui n'est pas faite Donc on ne s'en occupe pas Je vais placer donc Ma cinématique inverse Sur ces os là Ils sont bien placés Je vais les renommer D'ailleurs On peut les renommer Ici c'est l'épaule Ici celui-là C'est le coude Et celui-là C'est le poignet Voilà Parfait Je vais donc mettre Ma cinématique inverse Je prends le premier élément Propriété Personnage C'est I Voilà Pour avoir le tag cinématique inverse Je le sélectionne Ici on me demande La fin de la chaîne De cinématique inverse Alors l'erreur Qu'il ne faut surtout pas faire C'est de prendre Le dernier élément De la chaîne Ce n'est pas forcément Le dernier élément Ici la cinématique inverse Doit aller du coude Jusqu'au poignet seulement Ça ne sert à rien D'aller jusqu'à l'extrémité Des doigts C'est à dire que Ce n'est pas en déplaçant Les doigts Que l'on veut Que tout le bras suive On veut déplacer Le poignet Et le bras suit La main Elle sera gérée A part Donc ici Enfin Je ne prends pas L'articulation 6 Mais je prends ici Le poignet Voilà Poignet J'ajoute ensuite Une cible Et un pôle Voilà Je vais Je vais replacer Tout ça Comme correctement Le pôle Qui est ici On va On va le déplacer Un peu Vers le bas Et Le poignet cible Qui est ici C'est parfait Alors Pour que ça soit Plus facile à sélectionner Ce que je vais faire Je vais changer En fait Le look De 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 neutre Ici Le pôle Je vais mettre Ici Dans objet Je vais choisir Un cube En XY Voilà Je vais le faire Un cube 10 cm Ça a l'air bien Je vais changer aussi Un peu sa couleur On peut changer la couleur Assez facilement Dans les propriétés Toujours Alors je vais prendre Quelque chose comme ça Que ça se voie bien Ce qui permet ici De le sélectionner Plus facilement Que si c'était Juste un petit point Et là Pareil pour Le poignet cible Dans objet Je vais choisir En affichage Je vais prendre Une sphère XY Voilà Et je vais lui mettre Quand même Un rayon Intéressant Peut-être 40 Plutôt 40 40 c'est bien Et je vais faire Quelque chose De très visible Donc je vais mettre Ça en rouge vif Voilà Ce qui permet ici De les sélectionner Facilement Que si c'était Juste un petit point Donc ça c'est fait Si Ici Si je déplace Donc Mon élément cible J'ai le bras Qui suit Correctement Seulement Je n'ai pas Le maillage Qui suit Donc Pour que le maillage Puisse suivre aussi Ce qu'il faut faire Voilà On sélectionne Les articulations Alors forcément Normalement il y a Tout le personnage Il y a la main Etc Là j'ai seulement Le bras Mais c'est pas gênant Ça marche aussi Donc ici Je sélectionne Donc le premier Avec la touche majuscule Je vais jusqu'au dernier Je sélectionne tout Et ensuite Avec ctrl-clic Je sélectionne En plus le maillage Donc j'ai Toutes les articulations Plus le maillage Pas l'hypernerve Le maillage La géométrie En fait L'objet Ensuite ici Je vais dans Personnage Et j'ai cette fonction Lié Qui permet justement De lier Les éléments sélectionnés C'est à dire Les articulations Et le maillage Donc je clique dessus Voilà Aussitôt CinemaKD A ajouté ici A ma géométrie Un élément Peau C'est un déformateur Et ici Il m'a ajouté Un tag Influence Et maintenant Ici Si je sélectionne Mon élément cible Et que je le déplace C'est tout le bras Qui bouge Seulement là On peut voir Qu'il y a des petits Des petits problèmes C'est à dire Que ici L'épaule Et puis la partie Qui devrait correspondre Au buste Se déplace aussi Et ça C'est pas bon C'est à dire Que c'est bien Mais il y a Des petites erreurs Vous verrez Quand vous ferez Des personnages Et que vous mettrez Des os dessus Des articulations Il y a toujours Des petites erreurs Ça c'est parce que CinemaKD Analyse rapidement En fait Le maillage Ici Il analyse Tous les os Et il crée En fait Une carte d'influence C'est à dire Que sur le maillage Il va dessiner Des influences Dire Tel os Va influencer Telle partie Du maillage Et ça Il faut les retoucher Souvent Donc comment On les retouche On les retouche Avec l'outil Ici Outil influence C'est ce qui permet Justement De modifier Ici Ce qu'on a Dans le tag Influence Donc ce que je fais Ici je vais dans Personnage Je choisis outil influence Ça me sélectionne Donc cet outil influence Et voilà Ces options Donc je vais ici Dans option Je sélectionne un os Alors il faut que L'hypernose soit bien Désactivé Et là Ce qu'on peut voir C'est que Maintenant Notre maillage Est de deux couleurs En noir et en blanc La partie en blanc Correspond à la partie Influencé Par l'os Qui a été sélectionné C'est à dire Que ici J'ai l'épaule Il va influencer Toute cette partie là Et la partie Qui est en noir Il ne va pas s'en occuper Si je prends ici Le coude On voit qu'il influence Cette partie là Et qu'il n'influence Pas cette partie là Si je prends Le poignet On voit que c'est seulement Le petit bout ici Et puis le reste Il n'y a pas de maillage Donc il n'y a rien Qui est influencé Donc ici Donc ici L'outil Influence Va nous permettre De repositionner Correctement Les influences Je prends ici Donc l'épaule Avec l'outil Influence sélectionné Je sélectionne bien Voilà Dans option Ici on peut faire Ajouter Ou effacer Ou il y a d'autres choses Ajouter C'est pour ajouter L'influence C'est à dire Peindre en blanc Et dire Tel os Va influencer Telle partie du maillage Et effacer Ca veut dire Qu'on va peindre en noir En fait Dire tel os N'influencera pas Cette partie du maillage Ici je ne veux pas Que l'os épaule Influence La partie Qui correspond au buste Donc ce que je fais Je mets ici Sur effacer Je peux augmenter L'intensité Là je reste à 25 J'ai bien l'épaule De sélectionné Mon outil d'influence Et je vais simplement Peindre en noir Les points Que je ne veux pas Qui bougent Que je ne veux pas Influencer Par la déformation De l'os Donc voilà Alors c'est bien Les points Qu'il faut peindre C'est pas C'est pas les polygones Ce sont les points Ensuite ici Je vais prendre le coude Alors le coude Il ne doit pas influencer Cette partie là Voilà Je vais revoir Tous les os En fait comme ça Je reviens un peu Sur l'épaule Parce que généralement Il me remodifie un peu Là c'est l'air bon Le poignet Le poignet c'est bien L'extrémité On ne touche pas Donc là en fait J'ai juste repeint L'influence De cette os épaule Donc maintenant L'os épaule Ne devrait plus toucher A ces points là Je reviens ici En outil normal Je reprends ici Mon élément cible Et là si je le déplace On voit que les points Qui correspondent au buste Ne bougent plus En fait Voilà Il reste bien en place Quand je déplace le bras Donc c'est parfait Alors forcément C'est toujours un peu galère A faire les influences Parce que C'est ce qui permet Justement De gérer en fait Les pliures Par exemple ici Quand l'os se plie Il se plie plus ou moins bien Si je remets ici L'hypernops On voit qu'ici Il y a un pincement Peut-être un peu trop fort Donc il faut Retoucher avec les influences Les différents polygones Qui seront Les différents points Qui seront influencés Par les os Mais c'est comme ça Qu'on fait C'est très simple à faire Vous voyez Il n'y a vraiment Pas de difficulté On a juste A créer notre Notre chaîne D'articulation On la sélectionne On sélectionne Notre élément Polygonal Personnage lié Qui est ici Et ensuite Ensuite Je vais remettre Tout bien A l'horizontale Avec le contrôle Z Voilà Et ensuite On prend ici L'outil Influence Voilà Qu'on peut passer En mode Ajouter ou effacer On sélectionne Les os Et on peint Sur l'élément Directement Les parties Qui doivent être Influencées Ou pas Par les divers os Voilà Ca c'est La façon Dont on peut Modifier En fait Un élément Modélisé Type organique Avec des os Assez facilement Alors forcément C'est beaucoup de travail C'est à dire Que Il y a beaucoup D'os à faire Beaucoup d'articulation Quand il y a un personnage Complet Il faut le faire Avec beaucoup de soin Il faut bien faire Les influences Pour justement Pas être trop embêté Quand on déplace Les os Pour pas avoir De bug Justement D'avoir la tête Qui bouge Au moment Où on déplace Un bras Mais si on le fait bien On peut faire Un personnage animé Assez simplement Assez facilement Finalement Donc voilà C'est tout Pour aujourd'hui C'est tout Pour ce tutoriel Petite chose Que je voulais rajouter Oui Alors Je ne sais pas Si vous êtes au courant Il y a un blog Qui est ajouté A la chaîne Je l'ouvre Voilà J'ai fait un blog Sur Blogspotblogger Avec Google Que vous pouvez aller voir De temps en temps J'y remets en fait Toutes les vidéos Que je poste Sur la chaîne YouTube Alors il y a un petit peu De publicité Mais ça reste très discret En fait Je me suis arrangé Pour que ça ne se voit pas Ça ne gêne pas C'est juste des petites pubs Comme ça Ensuite Il y a Toutes les vidéos Et puis Il n'y a pas que Toutes les vidéos Je mets aussi Du contenu Que je ne mets pas Sur la chaîne YouTube Parce qu'il y a des choses Que je ne peux pas mettre Sur la chaîne YouTube Il y a des choses Qui sont juste du texte Ou juste des images Et dans ce cas Sur YouTube Je ne mets que des vidéos Par exemple Ici L'effecteur audio Expresso J'avais besoin juste De poster une image Je n'allais pas faire une vidéo Juste pour montrer une image Donc il y a des petits articles Comme ça Où Ce n'est pas sur la chaîne YouTube C'est seulement Sur le blog Vous pouvez aller voir Le blog C'est C4D Débutant .blogspot.fr Le lien est dans Dans la description De la chaîne YouTube Et je l'ajoute aussi Aux vidéos Maintenant Et puis Ce qui est intéressant C'est que si vous n'avez pas De compte YouTube Parce que je sais Que j'ai des abonnés Qui me suivent Sur YouTube Et qui n'ont pas De compte YouTube Ici Sur le blog Vous pouvez quand même Poster des messages C'est à dire Que vous pouvez quand même Mettre des commentaires Vous n'avez pas besoin D'être inscrit Alors que sur YouTube Si je ne me trompe pas Il faut avoir un compte YouTube Pour pouvoir poster Donc C'est des petites choses en plus Que je voulais dire Comme ça Voilà Donc c'était tout Pour aujourd'hui Je vous dis à bientôt Donc Pour un prochain tutoriel Mini tutoriel Toujours sur Cinema 4D Sous-titrage ST' 501